... En quelques mots, la Fédération nationale est le syndicat professionnel qui regroupe la totalité des salles de cinéma en France. Environ 6 000 salles, 2 200 établissements, à la fois les grandes entreprises, dont vous connaissez tous le nom, UGC, Pathé, CGR, des entreprises indépendantes, des artisans, des commerçants, et puis les entreprises aussi qui sont liées aux collectivités territoriales, aux municipalités, aux agglomérations, etc. Toutes ces salles sont présentes au sein de la Fédération. Notre travail est de faire un travail de représentation des salles de cinéma auprès du secteur politique. Nous essayons de défendre le rôle de la salle de cinéma, d'obtenir des aides, des accompagnements. Nous avons aussi un secteur social, c'est le lieu du dialogue social entre les employeurs et les employés, puisque la Convention collective et les questions sociales sont gérées au sein de la Fédération. Nous organisons un congrès, nous organisons des opérations de promotion telles que le printemps ou la fête du cinéma. Et puis nous sommes aussi présents à l'international pour défendre le modèle français de la salle de cinéma. Nous, on pense que le cinéma, c'est un loisir addictif. C'est-à-dire que plus on va au cinéma, plus on a envie d'y aller. Bien sûr que l'arrivée de ces nouveaux acteurs, que sont les plateformes, réduit un peu le temps pour les amoureux des images, les amoureux des films, réduit le temps disponible pour aller au cinéma. Donc peut-être qu'on y va un petit peu moins qu'on y allait auparavant, mais qu'on y va voir des films sur lesquels on a une vraie inspiration, une vraie envie. L'utilisation de la campagne de communication, bien sûr, très importante, parce qu'il faut en permanence que nous fassions naître cette petite étincelle de l'envie d'aller au cinéma. « Ah, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, ça serait vachement bien que j'y retourne. » Ça, c'est important parce que pour nous, dès qu'on a amené un spectateur à franchir la porte de l'autre salle de cinéma, on est sûr qu'il reviendra. Effectivement, on est confronté, comme tout le reste de l'économie en France, à la crise énergétique. Le cinéma, c'est une industrie de lumière. On éclaire des écrans. Nos salles de cinéma sont passées d'une charge qui était aux alentours de 5 à 8 % à des 25 % de temps en temps sur le prix d'énergie. C'est donc un vrai, vrai, vrai problème. Effectivement, nous sommes là à travailler énormément sur ce problème de la crise et des enjeux énergétiques. La meilleure façon de payer moins d'énergie, c'est d'en consommer moins. Nous avons donc fait une charte d'économie d'énergie qui nous a permis d'économiser entre 15 et 25 % avec des gestes simples, éteindre des serveurs, allumer un peu moins la lumière, baisser un tout petit peu le chauffage et la ventilation dans les salles de cinéma. Il faut qu'on aille au-delà, il faut qu'on construise dans le futur, la future salle de cinéma verte, beaucoup plus écologique, beaucoup moins énergivore. On y travaille beaucoup avec des changements de technologie, de projection, des choses comme ça. Est-ce que ça a un impact sur les spectateurs ? On essaye que ça en ait le moins possible puisqu'on est quand même des lieux où on vient se divertir, où il faut quand même que ça soit vivant. Mais en tous les cas, la crise énergétique a vraiment ouvert un sujet important. Il y a eu une prise de conscience des exploitants de salles de cinéma en France sur l'importance de régler ces sujets énergétiques dans les mois et les années qui viennent. On a un regard très positif, très clairement, on a la chance d'être en France. La fédération, on est à l'international, il n'y a pas un pays au monde qui a fait autant pour ces salles de cinéma et pour la culture en général que la France. Ce qui nous a permis de réouvrir la totalité des salles de cinéma en sortie de crise, ce qui n'est absolument pas le cas ailleurs dans le monde. Les Espagnols, les Anglais, les Allemands, les Italiens ont perdu énormément de salles de cinéma. Il y a plus de 2 000 salles de cinéma qui sont fermées aux États-Unis qui ne réouvriront jamais en France. On a tous réouvert parce que le cinéma est dans l'ADN, dans les gènes de nos concitoyens. C'est-à-dire qu'il fallait sauver la salle de cinéma parce que c'est le dernier lieu de proximité encore ouvert. Si vous voulez, en France, il y a des villes de 5 000, 3 000 habitants dans lesquelles il y a une salle de cinéma qui est ouverte tous les jours. Donc au-delà même du ministère de la Culture, les services de Bercy, les services du Premier ministre, la présidence de la République, il y a eu une vraie mobilisation, il y a eu une volonté de nous fermer. On n'a pas toujours été d'accord. On n'a pas toujours bien compris pourquoi on était montré du doigt comme non essentiel. Vous savez, ce mot a fait beaucoup de mal. Mais au final, les mesures qui ont été prises pour préserver le secteur des salles de cinéma en France et du cinéma plus généralement ont été des mesures uniques au monde et qui nous ont vraiment permis de résister, d'être toujours présents aujourd'hui.